salut à tous les amis bienvenue sur la chaîne déjà d'abord si vous pour commencer déjà les amis pour le soutien maximum de pouces bleus s'il vous plaît pour ceux qui sont pas abonnés à la chaîne abonnez vous à la chaîne les gars déjà pour commencer ça va nous permettre d'avoir un peu plus de visibilité sur youtube parce que c'est comme ça que ça se passe maintenant sur youtube pouces bleus maximum les gars donc alors quand vous avez pu voir dans le titre les amis on va parler de ma semaine passée sur blackout blackout le battle royale de call of duty black ops 4 d'accord alors comme vous pouvez le voir pour ceux qui me connaissent un petit peu et tout maintenant vous savez que je suis vraiment quelqu'un qui adore call of duty et je me régale avec mes modes zombies sur black ops 3 tout ça patati patata le multi joueurs sur black ops 4 la bêta et là il ya eu le 10 septembre la bêta de blackout le mode battle royale de call of duty black ops 4 alors déjà pour moi pour un jeu comme call of duty qui avait vachement coulé on va dire d'accord parce que bon ces dernières années on n'y a pas tellement joué à call of duty revenir comme ça pour un jeu le jeu triple a un jeu connu qui crée un battle royale aussi conséquent c'est à dire pour un call of duty qui a créé une map la map la plus grande d'un call of duty déjà c'est un truc de fou un battle royale sur un call of duty c'est un truc de fou pour quelqu'un qui aime call of duty et en plus un battle royale concret c'est à dire quand je dis un battle royale concret c'est que c'est pas une merde voilà excusez moi du terme mais c'est vraiment un battle royale pour moi ils m'ont épaté sur ce coup j'ai passé une semaine de folie je me suis régalé je me suis réellement amusé en jouant à blackout j'ai pas arrêté de jouer à la bêta c'est rare même de moi de jouer autant à une bêta d'accord là j'ai passé la semaine entière sur la bêta de blackout j'ai joué à rien d'autre qu'à blackout ma vie a été blackout toute la semaine c'était blackout 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 et ça m'a vrai vachement 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 étonné de la part de treyarch déjà d'avoir créé un battle royale comme ça alors on y attend vraiment un mode zombie de malade aussi sur le jeu donc ben mes avis sur cette bêta de blackout ben franchement que des avis positifs bon il ya quelques points négatifs quand même à voir mais ils sont mais vraiment minimes ces points négatifs par exemple les points négatifs on va démarrer direct par les points négatifs c'est le loot mais le loot sur console parce que j'ai pu voir des gameplay pc déjà pour après pour tous les jeux sur pc c'est pas pareil c'est normal on loot beaucoup plus vite que ce soit sur pubg que ce soit sur sur blackout après fortnite je suis pas un joueur fortnite donc je sais pas comment ça se passe sur pc s'il ya une grande différence entre le pc et la console mais ce que je peux vous dire c'est que déjà voilà le loot sur console c'est un peu mou c'est vrai il faut rester appuyé sur la touche carré sur ps4 pour ramasser tous après un petit peu de temps ensuite bon pour ce qui est de mettre des des petits équipements sur le sur votre arme ou changer dans votre inventaire le ci le la ça va c'est pas long mais c'est pas c'est pas rapide on appuie sur la flèche du haut nouvel inventaire on peut directement mettre un viseur x 2 x 3 ou quoi sur son ordre mettre une crosse quelque chose qu'on a dans l'inventaire bon sur pc c'est toujours beaucoup plus rapide avec la souris tac tac on choisit on met et c'est réglé ça c'était un point négatif sur la déta de blackout il y avait ça il y avait aussi le son c'est à dire que le son des pas le son des tirs tout ça quand on joue en escouade ou en duo quoi qu'il ya des alliés avec nous on a tendance un peu être perturbé par les sons parce qu'on entend le débat de nos alliés on sait pas si c'est des ennemis on sait pas trop donc j'espère que dans la version finale du jeu ça ils auront revu ils auront corrigé les problèmes de son et ici et là ou sinon en termes de points négatifs j'en vois pas pas d'autre pour moi pour une bêta m'a vraiment épaté à part quelques bugs et tout ça mais bon ça c'est normal c'était une bêta ou sinon la vérité cette bêta a réellement une totalité de points positifs pour moi et ce jeu va vraiment faire du mal aux autres battle royale c'est malheureux mais c'est la vérité et même j'ai regardé quelques vidéos d'autres youtubeurs tout ça des youtubeurs connus je les ai vu vraiment s'amuser en jouant blackout pourtant les mecs font du fortnite habituellement et je les ai vraiment vu s'amuser en jouant blackout parce que ces gars là sont des mecs de call of duty de base et donc quand on retrouve l'engouement dans un call of duty et bien ça peut que nous faire plaisir à nous moi comme je vous dis j'ai 29 ans j'ai joué à tous les call of duty et quand je retrouve un call of duty de ce niveau là et bien ça peut que me faire vraiment plaisir et il n'y a qu'une chose que je peux me languir c'est le 12 octobre et la sortie du jeu pour pouvoir me retrouver en multijoueur me retrouver sur le battle royale blackout me retrouver en mode zombie et le 12 octobre pour moi c'est une date immense dans ma vie que j'attends les gars c'est réellement un truc de dingue donc voilà je vais placer une semaine de folie sur ce blackout donc mon avis pour blackout et bien il est 100% positif ce jeu c'est une bombe atomique je remercie treyard je remercie activision de nous avoir sorti ça d'avoir créé ce mode de jeu magnifique d'accord qui va concurrencer vraiment les autres battle royale d'accord parce que pour moi moi qui est un joueur pubg alias player maintenant battleground ben me retrouver sur une call of duty qui ressemble vraiment quand même parce qu'on va dire qu'ils ont copié un petit peu normal c'est normal les autres battle royale c'est un battleground amélioré c'est à dire que c'est beaucoup plus vif beaucoup plus réactif dans battleground on a beaucoup plus de mal à faire un top 1 c'est tous là en train de faire le paillasson au fond on sait plus trop où ils sont là on est obligé de courir même malgré qu'il y ait des campeurs c'est normal on est sur calore mais on est quand même obligé de run on est obligé de se rendre à la zone et les gars sont obligés au bout d'un moment de sortir de leur camp ils sont obligés de sortir de leur trou à ras c'est obligatoire donc ce jeu vraiment j'espère qu'il va faire du mal sans compter qu'à l'intérieur on a les zombies d'accord et sur le dernier jour de la bêta l'avant dernier jour et le dernier jour nous ont rajouté un truc de malade c'est le boss zombie vous pouvez le voir dans une de mes autres vidéos que j'ai mise ça nous a vraiment moi ça m'a vraiment épaté quand j'ai vu ce boss dans le cimetière apparaître avec la boîte et la lumière rouge et tout ça en fait il fallait tuer le boss le boss nous donner un équipement une armure t3 des trousses de soins max il nous a donné le pistolet laser mais je le voulais pas je laisse mon poteau qui l'a pris donc voilà c'était il ya beaucoup de petits ajouts comme ça dans ce battle royal avec la excusez moi je perds mes mots c'est normal avec la petite touche call of duty c'est à dire call of duty black ops zombies tout ça qui nous rappelle les maps recréé à taille réelle du mode zombie nuke town on a transit il ya fire and grange on a verut tout c'est tous ces trucs là satellite tous ces trucs là pour des joueurs call of duty ça fait du bien de se retrouver vraiment dans un jeu annexe c'est à dire une battle royale mode de jeu qui est venu ces dernières années polluer la terre entière du jeu vidéo on va dire mais bon tout le monde veut faire son battle royale malgré qui va sortir d'autres battle royale battlefield bon moi je vais pas y jouer il y aura le battle royale red and redemption 2 bon red and redemption 2 je vais l'acheter je vais sûrement tester le battle royale c'est sûr mais je pense pas que tous ces jeux arriveront à la cheville de black out parce que call of duty ça reste quand même call of duty avec une énorme communauté de joueurs dans le monde et sur toutes les plateformes même cette année ils veulent faire un max sur pc aussi ils ont créé vraiment un gros jeu sur pc voilà pour nous c'est vraiment cette année je pense que très large ils vont revenir en forme et en force sur ce jeu sur ce mode de jeu et sur le mode zombie aussi j'espère beaucoup là j'attends beaucoup du mode zombie c'est seul mode qu'on n'a pas pu tester c'est normal il n'y a jamais de bêta sur le mode zombie mais en tout cas vraiment je me suis amusé pendant une semaine sur blackout avec mes amis avec certains abonnés je remercie rush d'avoir participé avec nous merci beaucoup rush franchement voilà ce jeu il m'a épaté je n'arrête pas de le dire mais c'est la vérité je me suis régalé sur blackout quand on se retrouve avec un jeu comme ça dans les mains en plus ils ont changé pas mal de trucs on a la route tombé des balles c'est à dire qu'aujourd'hui le sniper sur blackout c'est beaucoup plus difficile c'est pas de l'élection du fait pas du frascope facilement comme ça de loin bon c'est vraiment plein d'ajouts qui rajoutent une de la beauté dans un call of duty surtout dans un black ops ça me fait vraiment plaisir d'avoir partagé une semaine comme ça sur ce jeu je m'en dis vraiment le 12 octobre pour faire des gameplay des live dessus parce que je vais pas m'arrêter ça c'est sûr ce jeu ça va vraiment être mon jeu jeu je l'attends de pied ferme les amis je fais faire du mode zombie aussi beaucoup avec les amis les abonnés tout ça on va se régaler donc voilà j'ai vraiment passé une semaine géniale sur blackout donc mon avis il est vraiment 100% positif comme je dis ce jeu c'est une bombe atomique je l'attends de pied ferme je me l'en dis qu'une chose c'est le 12 octobre là qu'on pouvait voir en arrière plan il ya un petit gameplay de moi avec un petit top 1 celui là il n'a pas été vu il n'était pas en live donc je l'ai récupéré et je voulais mis en arrière plan les amis en tout cas ce jeu c'est une bombe je vous conseille vraiment de l'acheter quand il va sortir black ops 4 c'est de la frappe voilà ce que je peux vous dire c'est que on attend de pied ferme le 12 octobre il reste une vingtaine de jours et après c'est parti ça va péter les amis on va plus s'arrêter donc les amis écoutez si cette petite vidéo vous a plu mettez un maximum de pouces bleus s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ceux qui sont pas abonné à la chaîne les amis d'accord et ensuite on se retrouve beaucoup plus tard pour un live ou quelque chose d'autre surtout un live je pense les amis vous savez très bien les lives c'est ma life donc les amis sur ce je vais vous laisser je vous souhaite une bonne après-midi à tous à vous à votre famille à tout le monde les amis n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo de la commenter si ça vous a plu les gars et je vous dis à ciao bye bye pour une prochaine vidéo les amis allez à ciao bye bye et Attention, réduction supplémentaire attendue. Rejoignez une zone de sécurité. Réduction du cercle imminente. Mettez-vous en lieu sûr. Sous-titrage ST' 501 Instabilité majeure détectée. Évacué vers la zone de sécurité. Instabilité majeure détectée. Instabilité majeure détectée. C'est passé comme prévu. Bon boulot. Instabilité majeure détectée.